Bonjour les amis, jour numéro 2 de l'aperçu de ma collection, petit aperçu rapide ici une statue Bowen que j'adore, qui est celle du Destroyer que je trouve magnifique Abomination ici, très très dans le style de Kirby, également une très belle pièce au milieu vous avez reconnu l'Iron Man 42, collection Pose donc pas une figurine passionnante parce que très peu articulée mais c'était une de mes premières Hot Toys voilà, derrière vous avez le sabre Yoda de Master Replica et vous avez un sabre que j'aime beaucoup, le sabre du Conte Doku également par Master Replica, société qui n'existe plus, qui fait cette très belle réplique ici un Flametrooper, toujours avec les petits socles ramenés du Japon Flametrooper Asgro allez, on passe tout de suite à la Détolphe avec ici un grand classique, le Whiplash Mark II qui est une super figurine tout en métal que j'adore et ici vous avez l'Iron Man Diecast, l'Iron Man 45 qui est également une belle réalisation avec un socle très intéressant avec Ultron en bas, un Hulk Buster qui n'est pas une pièce très courante un Hulk Buster de chez Iron Studio ou un dixième avec un Iron Man à côté celui-là je ne sais plus le numéro, ça va être le 43 on descend un peu plus bas avec deux bustes War Machine, Iron Man 2, Iron Man 3 et le buste 42 vous avez compris que j'aimais bien Iron Man 42 on passe à la vitrine d'à côté avec une figurine que j'ai faite moi-même avec l'aide d'un sculpteur vous avez le personnage de Beta Ray Bill qui est sur un corps, je ne sais plus, je crois que ça devait être Thor donc costume de Thor après les jambières et les bottes c'est Zod de Superman l'arme je crois que je l'ai trouvé sur un Marvel Legend je suis très content de cette figurine, c'était une de mes premières figurines custom kit bashing et un peu de sculpture et de peinture voilà ici, un grand classique, le 42 die-cast avec ses différentes têtes le Ant-Man que tout le monde connaît, qui est aussi une très belle réalisation très fidèle au niveau du visage en dessous des sideshows le Punisher que vous avez déjà vu dans mes vidéos précédentes le Wolverine et le Deadpool et puis en bas, on finit avec des bricoles un buste Neo Matrix que j'avais eu avec des DVD des petits véhicules de la série Jerry Anderson Captain Scarlett et un vaisseau en résine du jeu vidéo Eve voilà, je vous dis à bientôt, j'essaie d'aller vite pour pas que ce soit trop long à très bientôt pour la suite de ma petite collection